80% de la population africaine a pour premier réflexe la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires. Afin d'améliorer la couverture sanitaire des populations, la politique actuelle de la Côte d'Ivoire est d'intégrer véritablement la médecine traditionnelle dans le système national de santé. Au CHU de Trècheville, à l'unité de médecine traditionnelle, tradit praticien et médecin cohabitent depuis plus de deux ans maintenant. Le résultat d'une collaboration entre le ministère de la Santé et le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. La reconnaissance de cette médecine traditionnelle n'est pas d'aujourd'hui. Le ministère de la Santé a donc créé le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Depuis 2001, ce programme a pour rôle de réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, d'organiser les praticiens de médecine traditionnelle, de réhabiliter cette médecine et de valoriser les plantes médicinales, les suissances utilisées par les praticiens de médecine traditionnelle. En 2010, nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé pour que nous puissions mettre tout ce que nous avons comme recherche à la disposition du ministère afin de soigner la population ivoirienne au sein même du CHU de Trècheville. Ici, avec le docteur Aboutou, tous les traitements se font à base d'argile. Il s'agit de l'argilothérapie, en lui place des écorces et des racines. L'argilothérapie peut venir à bout de toute maladie. Depuis le cancer jusqu'à la colopathie, en passant par la drépanocytose, par le diabète, par l'hépatite, tout peut se corriger. Ils ont découvert que j'avais le cancer de l'estomac. Le professeur m'a dit qu'il fallait qu'on fasse une opération chirurgicale qui considérait à m'enlever l'estomac. Comme j'avais déjà entendu parler d'Aboutou, il m'a dit qu'il pouvait me guérir en 7 mois. Après 7 mois, en tout cas, j'ai vu que je me porte bien. L'argile a guéri d'autres parties du corps parce qu'à la suite de ces maladies, j'avais la main qui tremblait. Maintenant, j'ai retrouvé la stabilité de la main. Toutes les argiles ne sont pas des argiles thérapeutiques. Il y a des argiles qui sont très toxiques et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de l'argile à tout bout de champ. La médecine traditionnelle accerte ses limites, notamment la composition et la posologie des remèdes. C'est justement sur ces points qu'intervient la collaboration médecine conventionnelle et médecine alternative. Les thérapeutes suivent des formations pour maîtriser le dosage et les effets secondaires de leurs produits.